Vendredi soir, le SCO accueille Châteauroux pour son dernier match de la saison au stade Jean Bouin. Face au Castel Roussin, les hommes de Jean-Louis Garcia veulent absolument l'emporter. Et ce pour plusieurs raisons. La première d'entre elles est sportive, assurée. La 7ème place au classement. Nous voulons quand même conforter notre 7ème place. A deux matchs de la fin, je crois qu'une victoire nous permettrait de la consolider. Donc c'est important aussi pour nous. La 7ème place c'est très important. On est parti à Dijon, on les a battus. On est devant eux, maintenant à nous de faire le boulot pour bien finir. C'est l'objectif depuis du début de saison, finir mieux que l'année dernière. Donc là, pour l'instant, on est dans les objectifs. Donc voilà, au moins finir 7ème et pour repartir encore mieux l'année prochaine. Deuxième raison pour laquelle l'ensemble du groupe et du staff veulent s'imposer face à l'équipe de Dominique Bijota. Faire plaisir aux supporters pour leur ultime sortie à domicile. On a vraiment envie de faire un bon match et de bien finir dans ce stade jambouin. Donc oui, c'est important de faire un bon match pour nos supporters. Je pense qu'on a fait une belle saison à domicile. Le public a été derrière nous, a cru en nous. Donc c'est vrai qu'on se doit sur ces derniers matchs de bien finir. On veut partager un bon moment avec nos fidèles supporters, notre public. Donc voilà, on a tout à gagner dans ce match. La troisième raison tient plutôt du sentimental. Comme nous vous l'annoncions la semaine dernière dans ce magazine, plusieurs joueurs vont quitter le Navi Rangevin à l'intersaison. On pense notamment à Paul, à Lou et Folou, ou encore d'Élissaou pour ne citer que les plus anciens. En tout cas, ceux qui vont rester ont envie de leur offrir un succès en guise de cadeau d'adieu. C'est vrai qu'il y a des copains qui vont nous quitter pour diverses raisons. Des gens qui ont été très très importants pour le club. On a envie de leur dire au revoir un petit peu par une victoire, dans la joie, pour fêter dignement leur futur. Ça fait toujours de la peine de quitter des joueurs, des amis avec qui on a vécu beaucoup de bonnes choses. Maintenant c'est comme ça, c'est pas pour autant qu'on va se perdre de vue. J'espère simplement qu'ils vont bien rebondir. Après voilà, finir à domicile pour eux, pour qu'ils aient droit à l'innovation et pour qu'ils gardent un bon souvenir de nous. Joueurs et membres du staff semblent donc animer de très bonnes intentions pour cette dernière à Jean-Bouin. Seulement en face, il y a Châteauroux, une formation qui occupe la 17ème place du classement et qui lutte pour le maintien. Vendredi soir, les Castel-Roussins jouent tout simplement une partie de leur avenir en Ligue 2. Un match à mon avis très très engagé avec une équipe de Châteauroux qui vient jouer son maintien. Ça risque d'être un match de guerriers. Je pense que Châteauroux a une obligation de prendre des points. Autre donnée à prendre en considération dans cette fin de saison, les Angevins commencent à accuser le coup sur le plan physique. On est obligé de faire rentrer des gens qui n'ont pas joué depuis 8 mois parce qu'on n'a pas d'effectifs. On a des joueurs suspendus. Je veux dire, ça crève les yeux que l'équipe est fatiguée. En même temps, avec ce que l'on vient d'entendre, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Tout le monde au sein du club Angevins veut gagner cette rencontre pour couronner le bon parcours effectué à Jean-Bouin cette année.